Ce soir, le grand soir de l'Agba Omer, le 33ème jour du Omer, il est là de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas ne pas parler de cette grande personnalité qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on va le voir dans notre chiour, Rabbi Shimon Bar Yochai est Mishoresh Nishmato. Comme ça dit le Ramchal et le Meghalé Amukot, les grands Mekoubalines. Ils disent que Rabbi Shimon Bar Yochai, la racine de sa Neshama, c'est la racine de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui. C'est qu'en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce jour-là, il a dévoilé des secrets qu'il ne pouvait pas dévoiler et qu'aucune autre personne a pu dévoiler avant ce jour-là. Ce jour-là, le 33e jour du Homer, le jour où il a quitté ce monde, nous raconte le Zohar à Kadosh dans le Hydra, à la fin du Zohar, que ce jour-là, Rabbi Shimon Bar Yochai a arrêté le soleil. Il a dit, le soleil, tu ne te couches pas. Pourquoi ? Parce que ce jour-là m'appartient. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un jour qui est en ma possession. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, Kadosh Bar Yochai lui a permis, autorisé, de dévoiler des secrets de la Torah, des sodotes khatoumim vestoumim. Et donc, c'est ça, c'est la force de ce jour-là. Et on va voir que Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar à Kadosh, il dit que par le mérite du séfer à Zohar à Kadosh, par le mérite du séfer à Zohar, du livre du Zohar, les béni Israël vont avoir la Géoula, la délivrance, la venue du Mashiach. Donc, en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est en fait le déclencheur de la venue du Mashiach. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, d'approfondir. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mis sur les nishmato de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, c'est celui qui a Moshe Am chez l'Israël. Il a délivré le peuple juif d'Égypte et il leur a donné la Torah. Ainsi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va délivrer le peuple juif de la Galoute et il leur donne des sodotes à Torah. Et aujourd'hui, on va voir beaucoup, beaucoup de parallèles entre la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai et la vie de Moshe Rabenu. On va voir des sodotes niflaïs, mais ça, c'est le Ramchal et le Megalais Amukot qui nous dévoilent. Que Shoresh nishmato de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Shoresh nishmato de Moshe Rabenu. C'est pour ça qu'il y en a qui ont la coutume, le jour du 7 Hadar, c'est la éloula de Moshe Rabenu. Ils vont au quai vert de Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne connaît pas l'endroit de la croix de Moshe Rabenu. Alors, ils vont chez Rabbi Shimon Bar Yochai puisqu'il est Shoresh nishmato. Alors, ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. C'est la forte de Rabbi Shimon Bar Yochai d'être à la dimension de Moshe Rabenu, de pouvoir délivrer le peuple juif et de leur transmettre la Torah. Ça, ce sera le thème qu'on va évoquer ce soir. J'imagine que vous allez kiffer parce que moi-même, j'ai kiffé et savouré les enseignements. On va étudier aujourd'hui trois enseignements de grand de la chassidoute. Rabbi Tzadok Akwaen Miloublin va nous ouvrir les yeux sur ce sujet. Ainsi, Rabbi Nachman Mibreslev dans l'Ukouté Moharan, un commentaire magnifique que Rabbi Nachman Mibreslev va nous transmettre. Et en dernier, le Imre Emet de Gour, de Mord de Gour. D'accord ? Donc, vous vous rappelez, Rabbi Tzadok Akwaen Miloublin, Rabbi Nachman Mibreslev et Imre Emet. A travers le chasse, on retrouve beaucoup. Donc, à travers le Talmud, on retrouve beaucoup d'histoires et de thèmes évoqués par Rabbi Tzadok Akwaen Miloublin. Et tous ces grands de la chassidoute vont s'inspirer de ces passages dans le Talmud. Ils vont donner des explications sur ces passages dans le Talmud. Et de là, ils vont essayer de définir un petit peu qui était Rabbi Tzadok Akwaen Miloublin. Comment se fait-il qu'un Tana, qui était beaucoup, beaucoup d'années après Moshe Rabbeinu, et on sait que Moshe Rabbeinu, personne ne peut atteindre sa dimension. Et bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a cette puissance de faire descendre de la Torah et de donner les clés de la délivrance au Mashiach pour pouvoir faire venir le Mashiach. Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait que c'est les 2000 dernières années du monde. Le monde, il a 6000 ans. Et les 2000 dernières années, c'est les années de Yemot Mashiach. Et les Yemot Mashiach sont avec le contenu du Zor Akadosh, comme nous dit le Bnei Sachar, il dit que Zohar, le livre du Zohar, pourquoi il s'appelle Zohar ? Zohar, c'est le langage de lumière. Parce que la lumière que Rabbi Shimon a dévoilée, les secrets de la Torah sont en fait, dévoilée la lumière qui est cachée, c'est le Oraganouz qui a été ancré à partir de la faute d'Adam Arishon, que maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, il va ressortir ce Oraganouz, il va ressortir ce Oraganouz, et c'est en fait la lumière du Oroch El Mashiach. Alors ça, ça sera notre thème. Alors on va rappeler Rabotai. Quelques parallèles entre Moshé Rabbenu et Rabbi Shimon Bar Yochai, afin de comprendre qu'ils ont vraiment un point commun et ils sont de la même racine. Déjà, lorsque les Béné Israël sont sortis d'Égypte, il est écrit dans le Passouk, dans le Parachat Béchalach, « Où Béné Israël yotseïm be'yadrama » Les Béné Israël sortent de l'Égypte, donc ils sortent de l'exil, « be'yadrama » avec une main haussée, « be'yadrama ». Dit là-bas le Targum, « c'est quoi be'yadrama ? » « Be'yadrama » « be'yadrama » « be'yadrama » C'est quoi be'yadrama ? C'est pas seulement qu'ils ont la main haussée, ils ont la tête levée. « Be'yadrama » Ils n'ont pas peur de sortir d'Égypte, ils sortent comme des princes. « Be'yadrama » Alors les Béné Israël vont sortir de l'Égypte. Alors maintenant on commence. Alors comme on l'a dit, première remarque, Moshé Rabbeinu va délivrer le peuple juif et va leur transmettre la Torah et c'est exactement ce que Rabbi Shimon Bar Yochaï fait. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochaï dans le Zohar, que par le mérite du Sefer Azor, ils vont sortir de la Galoute et ils dévoilent et ils transment au Béné Israël la Torah Tassod, la Kabbalah. Deuxième remarque, nous dit le Imré-Emet de Gouron. Dans Parashat Shemot, il est écrit, c'est en fait le commencement de l'exil d'Égypte, Parashat Shemot, et là-bas on voit, on nous parle de Moshé Rabbeinu. Lorsque Moshé Rabbeinu va naître, il est écrit, « Nittmala habayit kulo ora » vous vous rappelez de ce Rashi. Rashi dit dans Parashat Shemot, que lorsque Moshé Rabbeinu est né, toute la maison s'est remplie de lumière. Et Rabbi Shimon Bar Yochaï aussi on voit. Rabbi Shimon Bar Yochaï aussi, il a un rapport avec une lumière, parce que là-bas il est écrit que c'est le Ora Ganouz, chez Moshé Rabbeinu. Et ici aussi Rabbi Shimon Bar Yochaï nous dévoile le Ora Ganouz qui a été entré dans la Torah, à partir de la faute de Adam Harishon, la lumière qui rayonnait dans le monde, elle a été cachée dans la Torah. Et maintenant avec le Zohar Akadash, il va faire dévoiler cette lumière. Donc on voit encore un parallèle entre Moshé Rabbeinu et Rashbi, c'est ce Ora Ganouz, cette lumière. Et continue le Imre Emet et nous dit, Moshé Rabbeinu, suite à sa naissance, il va sortir chez ses frères, Moshé Rabbeinu va sortir chez ses frères, il va voir leur souffrance, donc il va voir le commencement de l'exil de l'Egypte. D'accord ? Donc en fait, lorsque Moshé Rabbeinu, il va sortir voir la souffrance de ses frères, l'exil, il va en fait rechercher les causes de l'exil. Pourquoi ses frères souffrent tellement ? Ce n'est pas seulement voir comment ils sont persécutés, c'est voir vraiment la racine, pourquoi ils sont persécutés. Et voilà ce qu'il va voir, ce qu'il va découvrir, Moshé Rabbeinu. Il va voir Shnei Ivrim Nitzim. Premier jour, il va voir un Égyptien qui frappe un Juif. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va par le Shem HaShem Améforash, il va énoncer le nom d'Aphèm et il va tuer l'Égyptien. Il a vu que personne ne regarde et il a enterré. Le lendemain, il voit maintenant deux Juifs, un qui frappe l'autre. C'était Datan et Aviram. Ils étaient déjà en Makhloquette. Pourquoi tu frappes ton prochain ? Qu'est-ce que répond Datan et Aviram ? Est-ce que tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Qu'est-ce qu'il va dire par là ? Il n'a pas voulu le tuer. Il a juste dit pourquoi tu frappes ton ami ? La Matake Re'echa. Dit le Imre'e-met de Gour. La Matake Re'echa. A quel Re'echa ? On veut faire référence. Il dit Moshe Rabbeinu, si hier j'ai vu un Égyptien qui a persécuté un Juif, ça c'est la Galoute. Mais aujourd'hui je vois la raison de la Galoute. La Matake Re'echa. Pourquoi tu frappes le Re'echa ? C'est qui Re'echa ? Ve'avdal et Re'echa kamocha. Quelle est la cause de la Galoute ? C'est lorsque il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'union entre Am Israël. Il dit La Matake Re'echa. Mais non, Satan et Aviram, ils ont vu que la veille, il l'avait tué par la parole. Et là aussi, lorsqu'il va dire La Matake Re'echa, est-ce que par ta parole que tu es en train de me faire, est-ce que tu vas nous annuler notre Mahloquette ? Est-ce que tu viens contrer notre Mahloquette ? Tu viens contrer notre raison de la Galoute ? Et là il dit Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu ? Il se sauve, il s'exile à côté du BR, il va à Midian. Comme on connaît l'histoire. Il dit le Imre Emet, c'est exactement l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va être dans la grotte pendant 12 ans. 13 ans. Pourquoi 13 ans ? D'abord 12 ans, et après il est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il raconte Lagmara dans Maseret Shabbat, dans la page 33, d'accord ? Lagmara, Maseret Shabbat, Lag, Lagbar Omer, c'est la page 33 dans Shabbat, c'est là-bas qu'on a l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, qu'est-ce qu'il va sortir ? Il va voir des gens, qu'est-ce que dit Lagmara ? Il va voir des gens qui travaillent la terre, qui labourent leur champ. maintenant lui, pendant 12 ans, il s'est complètement déconnecté de la matière. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il les regarde, et là où il les regarde, tout ce qu'il regarde, il brûle. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de voir un juif, il est matériel. Il brûle chaque voyeur. Tout ce qu'ils ont observé, ça brûlait, par la force des yeux. Il y a Tzabat Khol, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est-à-dire qu'il dit la rive étant la vie, est-ce que vous êtes venu détruire mon monde ? Repartez dans la grotte pendant 12 mois. Et là, ils ont pu sortir. C'est-à-dire que Rabbi Subban Echa, il a été en quelque sorte exilé. Parce que par le haut niveau qu'il est arrivé, il était capable de détruire le monde par des forces surnaturelles, par des forces de... même par la vision. Il dit le Imre-Hemed de Gour, c'est comme Moshe Rabel. Moshe Rabel, lorsqu'il est venu parler par des forces surnaturelles, il a dit quoi ? Est-ce que tu es capable de frapper ton prochain ? Il était capable de les tuer. Ils ont dit qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu ? Exile-toi. Comme Rabbi Shemim Bayou Haïk. La rive étant la vie, est-ce que tu es venu pour détruire le monde ? Repartez-lui. Et suite à ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit maintenant que j'ai cassé la machloquette. Maintenant qu'on sait qu'une machloquette qui n'est pas l'échelle-chamayim, maintenant tu peux revenir. Donc on voit encore ce parallèle qu'il nous dit entre Moshé Rabbeinu et Rashbi. Troisième parallèle qu'on a entre Rabbi Shemim Bayou Haïk et Moshé Rabbeinu, c'est ce qu'il a tué l'Égyptien. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, donc on sait que l'Égyptien, celui qui va asservir, c'est la racine d'Égypte, c'est la racine de tous les exils, il va frapper le Juif. Qu'est-ce qu'il va faire Moshé Rabbeinu ? Il va le tuer. Alors on a raconté déjà le Shabbat, il dit le Sefer Shemen Rosh, que j'ai entendu du Rav Baruch Rosenblum. Il dit le Shemen Rosh, il dit qu'en fait, lorsque Moshé Rabbeinu il a tué par la parole cet Égyptien, cet Égyptien est revenu en Gilgoul chez le Mekalel dans la Parashat HaShavua, celui qui a maudit Hachem. Il a marqué que qui c'est le Mekalel ? Il dit Rashi, c'est qui ce fils de Mitzri ? Il dit c'est le Mitzri que Moshé Rabbeinu il a tué. Donc il est revenu en Gilgoul parce qu'il a été tué par la parole, il doit faire un Tikkun par la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au lieu de réparer, de rectifier la parole, il a utilisé la parole pour maudire Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il a été encore Mekalkel, encore endommagé. C'est pour ça que lui va être tué par les Béni Israël. Suite à ça, il a un autre Gilgoul à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara Yehuda Ben Gerim. Il est fils de convertis. D'accord ? Donc il vient des Égyptiens. Et qu'est-ce qu'il va faire Yehuda Ben Gerim ? Il va aller rapporter devant le roi que Rabbi Shimon Bar Yochai lui il dit que tout ce qu'ils ont fait les Romains c'est les Tsarkal. D'accord ? Il a parlé mal contre la Malchout. Et donc Yehuda Ben Gerim qu'est-ce qui va se passer à la fin ? Rabbi Shimon Bar Yochai il va sortir de la grotte, il va le voir il a tué avec la vision. C'est-à-dire que Yehuda Ben Gerim il a fauté encore avec la parole parce qu'il est allé parler devant la Malchout. Rapporter. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai il va... Donc en fait on voit encore une fois Moshe Rab Yochai il a tué l'Égyptien par le Dibourg et Rabbi Shimon Bar Yochai qui est Choresh Moshe Rab Yochai il a tué Yehuda Ben Gerim le Gilgoul du Mithri aussi qui a fauté par la parole. Donc on voit encore un parallèle entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rab Yochai. Quatrième exemple et après on donne le Pshat. Alors la lumière on en a parlé que Moshe Rab Yochai il a dévoilé de la Torah Rabbi Shimon Bar Yochai il a dévoilé de la Torah et il va les sortir de la Galoute et Rabbi Shimon Bar Yochai par le Zor il va sortir de la Galoute. Ok. Alors maintenant moi je vais vous donner maintenant ce que je ressens l'explication que je pense après on va le découvrir dans le Rabbi Tzadam et Rabbi Nachman et Rabbi Shimon Bar Yochai en fait puisque Moshe Rab Benu et Rabbi Shimon Bar Yochai sont dédiés sont consacrés pour pouvoir sauver le peuple juif pour délivrer le peuple juif de la Galoute qu'est-ce que c'est la Galoute et qu'est-ce que c'est la Géoula ? Quelle est la définition de Galoute et Géoula d'exil et de délivrance ? En fait lorsque Kadosh Bar Yochai a créé le monde il est écrit Béréchit vous savez que les Tikkunés Zohar le Zohar il y a des Tikkunis sur le mot Béréchit il y a 70 Tikkunis Shivaim Panim la Torah Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile dans le mot Béréchit Shivaim Panim alors maintenant même dans le mot Béréchit il y a Rashbi maintenant Béréchit Bar Ha Elohim dit il a Barashi pourquoi Kadosh Bar Yochai a créé la terre il a créé le monde il a créé le monde pour deux choses qui s'appellent Réchit Béréchit pour Réchit première chose pour la Torah la Torah s'appelle Réchit deuxième chose pour Am Israël que Am Israël s'appelle Réchit nous explique que ces trois choses-là Akadosh Bar Yochou la Torah et Am Israël il est écrit dans le Zohar Akadosh que ces trois-là sont une seule entité Akadosh Bar Yochou souhaite s'unir avec son peuple le peuple juif par la Torah comme nous dit le Zohar Akadosh Israël c'est une seule chose c'est une seule chose il rapporte souvent ce Zohar Akadosh en tout cas on voit ici que l'objectif de la création du monde il est d'unir Akadosh Bar Yochou avec son peuple par la Torah maintenant lorsqu'il y a une faute lorsqu'il y a une faute qu'est-ce qui se passe ? il y a une séparation lorsqu'un homme faute nous dit il met des séparations des mérites entre lui et Akadosh Bar Yochou lorsqu'un homme ne va pas respecter la Torah puisque la Torah c'est la colle qui colle Am Israël au peuple juif si tu ne vas pas respecter même une seule loi dans la Torah en fait cette loi-là tu la coupes donc tu as une coupure tu as une séparation entre Am Israël et Akadosh Bar Yochou ok maintenant lorsque Am Israël donc en fait la galoute quelle que c'est la galoute l'exil c'est l'éloignement c'est la séparation d'Akadosh Bar Yochou de Am Israël puisque la colle qui est la Torah n'est pas appliquée la Géoula par contre la délivrance lorsque Am Israël seront soumis à la Torah suivront les chemins de la Torah qu'est-ce qui va se passer ? il va y avoir à nouveau ces retrouvailles à nouveau ce lien qui va se faire et ça c'est la Géoula la Géoula c'est lorsque Akadosh Bar Yochou réside parmi les béni Israël et il est attaché à eux maintenant Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu il a fait descendre la Torah c'est-à-dire qu'en fait on a dit qu'il y a plusieurs parallèles entre Moshe Rabbeinu et Rajbi c'est que Moshe Rabbeinu il a délivré il a donné la Torah c'est une seule chose Moshe Rabbeinu lorsqu'il a délivré les béni Israël d'Egypte ils étaient en galoute éloignés comment il les a délivrés comment il les a délivrés c'est-à-dire comment il a fait résider à nouveau Akadosh Bar Yochou parmi eux c'est lorsqu'il leur a donné la Torah d'accord en fait c'est pas deux choses la Torah c'est ça la Géoula et ainsi Rabbi Shilandva Yochai Rabbi Shilandva Yochai s'il veut faire délivrer les béni Israël emmener le Mashiach donner les clés au Mashiach il leur dévoile une partie de la Torah qui était cachée on va voir quel est le chidouche dans la Kabbalah plus que dans la Torah on va voir on va en parler la différence entre le Torah de Rabbi Akiva mais en tout cas j'ai envie de donner le Yesaot le Yesaot il est Akadosh Baruch Hu et il a Baruch Abba et Akadosh Baruch Hu il a nommé deux personnes Moshé Rabbeinu et Rabbi Shilandva Yochai pour donner la Torah que la Torah c'est la colle entre Ami Israël et Akadosh Baruch Hu et c'est en fait les délivrés et c'est en fait les délivrés voici donc en fait en deux mots ce qu'on va parler ce soir et non seulement ça même dans la manière lorsqu'ils vont être délivrés on voit encore un parallèle c'est que Moshé Rabbeinu il va faire descendre la Torah que la Torah c'est la colle on a dit c'est ce qu'il va rattacher Akadosh Baruch Hu à Ami Israël mais Moshé Rabbeinu lorsqu'il va monter dans le Arsinaï il va devoir jeûner 40 jours il va devoir se séparer de sa femme il va devoir mettre sa tente en dehors du camp c'est à dire que Moshé Rabbeinu il va suivre un processus de séparation du monde il est en train de se séparer il se sépare de son corps il ne vit plus dans les conditions du monde il se déconnecte de la matière pourquoi ? parce que pour pouvoir faire descendre la Torah qui est si spirituelle l'intermédiaire est obligé d'être une personne qui est séparée du matériel donc Moshé Rabbeinu il va se séparer 40 jours il ne va pas manger il va se séparer de sa femme il va mettre sa tente en dehors du camp pour recevoir la Torah ainsi Rabbeinu Rabbeinu qui va dévoiler la partie cachée de la Torah le Torah il va aller pendant 12 ans plus une année supplémentaire dans une grotte il va se mettre dans le sable à tel point que même son corps lorsqu'il est sorti son beau-père Rabbeinu a pleuré il a dit son corps était troué sa peau était toute abîmée lui aussi a suivi le processus de Moshé Rabbeinu de séparation du corps afin de recevoir la Torah chez Basod qui est le secret de la Torah et là il va pouvoir la dévoiler au Hame Israël le jour de l'Akbar Omer et c'est pour ça que le Sefer Hazor ils vont sortir de la Galoute d'accord donc c'est en fait le processus c'est ce qu'on va approfondir encore plus ce soir ainsi on voit donc on voit que Rabbeinu il est déconnecté de la matière il y a une mara dans Brakhot page 25 si je me rappelle bien la Gmara elle dit là-bas qu'il y a des personnes qui sont pas qui sont pas obligées de faire la Tfilah qui c'est celui que Torah to Manuto celui que sa Torah c'est ce qu'il fait toute la journée tout le temps lui il est exonéré de la Tfilah donne la Gmara un exemple qu'est-ce qu'on Rabbeinu Rabbeinu il ne priait pas pourquoi ? selon ce qu'on explique on peut comprendre la prière elle est une demande pour le matériel de ce monde un homme il a besoin de la guérison un homme il a besoin de la parnassa c'est tout ce qui concerne la vie sur ce monde Rabbeinu est arrivé à un degré de séparation de ce monde Torah to Manuto veut dire pas seulement qu'il étudie et qu'il ne travaille pas Torah to Manuto veut dire qu'il s'est séparé des règles de la nature et donc pour lui la Tfilah n'est pas nécessaire donc on voit ici vraiment que Rabbi Shimon c'est vraiment le Shoresh Nishmato de Moshe Rabbeinu maintenant Rabbeinu a une question essentielle une question essentielle on sait que Moshe Rabbeinu a dévoilé la Torah écrite la Torah chez Birhtab Rabbi Akiva lui a dévoilé la Torah orale Torah chez Bealp et Rabbi Shimon Bayoray a dévoilé la Torah du Sod trois Torah maintenant je vous pose une question dans Ma Sekhet Menachot page 29 Baruch Abba Menachot page 29 raconte là-bas l'Agmara que Moshe Rabbeinu est devenu devant Akadosh Baruch en lui disant pourquoi tu donnes la Torah par l'intermédiaire par mon intermédiaire au lieu de demander à Rabbi Akiva pourquoi ? parce que Moshe Rabbeinu avec Rabbi Akiva il connaissait non seulement la Torah chez Birhtab la Torah écrite mais aussi la Torah chez Bealp il faisait des drachodes sur tous les kotsim tous les petits kotsim alors il dit à Moshe Rabbeinu Rabbi Akiva qui dévoile non seulement il connaît la Torah écrite mais il dévoile sa Torah orale c'est lui que tu devrais donner la Torah par lui il dit il dit à Kadosh Baruch Hu shtok kach alta be marchava le fanag il dit à Kadosh Baruch Hu ça ne te regarde pas moi je c'est comme ça que j'ai décidé alors moi je vous pose une question on dit que Moshe Rabbeinu est le délivreur de la galoute d'Egypte et la galoute d'Egypte c'est en fait la racine de tous les exils qu'on vit jusqu'à aujourd'hui et donc la délivrance de cette galoute va devoir être aussi par Moshe Rabbeinu et on a dit qui c'est le Shorash Nishmato de Moshe Rabbeinu Rabbi Shimon Bar Yochai donc Rabbi Shimon Bar Yochai va lui aussi nous dévoiler une Torah qui va nous délivrer de cet exil a priori la personne qui était plus on va dire matime qui correspond le plus à délivrer le peuple juif de cette galoute c'est Rabbi Akiva étant donné que lui dévoile Torah oral Moshe Rabbeinu Torah écrit Rabbi Akiva Torah oral alors Rabota a écouté un très très beau pchad un pchad que ça a été mis à partir des paroles de Rabbi Tzadok à Kohen Miloublin vous vous rappelez bien on a parlé du Emre Emet de Gour maintenant on est dans le Rabbi Tzadok à Ambulin on terminera par Rabbi Nachman Mibresli alors il dit Rabbi Tzadok à Kohen Miloublin il dit qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai est venu ajouter en fait on a une Torah orale on a une Torah écrite Rabbi Akiva Moshe Rabbeinu qu'est-ce que tu viens rajouter il dit Rabbi Tzadok à Kohen Miloublin qu'il y a une différence essentielle entre la Torah écrite et la Torah orale la Torah écrite c'est la lumière qui n'ère mitzvah et Torah or c'est une lumière pourquoi c'est une lumière parce que dans la Torah écrite il n'y a aucune complication est-ce que vous avez vu une fois dans la Torah écrite dans le Chumash une machloquette un il dit ça un il dit ça un il dit moutard un il dit assur un il dit safek un il dit regarde primégadim un il dit regarde Magian Avram la Torah écrite elle est elle est symbolisée par la lumière puisqu'elle est claire pour chaque juif la même chose chaque juif il se trouve n'importe quel niveau il se trouve au Bet Knesset Shabbat il écoute la Torah il entend exactement ce que le rabbin il écoute ce que son voisin ce que le plombier il écoute tout le monde sait la même chose la Torah écrite symbolise la lumière tandis que la Torah orale elle est appelée dans l'Agmara que le Talmud Bavli c'est le Choshech c'est l'obscurité pourquoi c'est l'obscurité parce que la Torah orale puisqu'elle est orale elle dépend de chaque rave et de chaque avis on n'a plus la Torah orale elle n'éclaire pas à chacun la même chose c'est à dire que si la Torah elle est censée comme on a dit unir alors quand la Torah est écrite étant donné qu'elle est si claire donc elle rattache chacun mais la Torah orale puisqu'elle n'est pas broura elle n'est pas claire il y a tellement de machlokot tellement de sphékot combien de fois on va dans l'Agmara marquer on n'a pas de réponse c'est quoi 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 on attend c'est à dire que la Torah orale c'est l'obscurité alors donc Rabbi Akiva même si c'est lui qui a dévoilé la Torah orale la Géoula ne pourra pas venir par Rabbi Akiva pourquoi parce que pour pouvoir réunir un Israël donc c'est d'abord les unir eux-mêmes comme on a dit comme il a dit pourquoi tu frappes ton après il faut les unir avec la Géoula et comme on a dit la Torah orale il y en a pour chacun un il dit Moutard un il dit Azur un il dit Safek un il dit toi tu fais Rilou Jabbat toi tu fais L'Echatrila tu ne pourras pas unir l'Israël entre eux et non pas aussi les unir avec la Géoula donc Rabbi Akiva ne fait pas ne fait pas l'affaire viens Rabbi Shimon Bar Yocha et lui il va dévoiler les secrets de la Torah qu'est-ce que ça veut dire les secrets de la Torah les secrets de la Torah nous apprennent en fait que chaque chose a une racine si par exemple Shamaï Bet Shamaï lui il dit que c'est Assur Bet Shamaï en général ils sont mahmérim parce que le Shoresh Aneshama de Bet Shamaï il est dans Midat Adim et si Bet Hillel lui il est Mekel son Shoresh Aneshama selon la Kabbalah il est dans Midat Achret dans les Rachamines c'est-à-dire que la Kabbalah elle nous apprend comme elle dit l'Agmara dans la Sechette Erouvin qu'il y a une voix céleste qui est sortie il y avait Bet Shamaï et Bet Hillel pendant trois ans ils étaient en Mahloquette Mahloquette il dit Moutar il dit Shamaï qui ne connait pas les Mahloquettes une voix céleste est sortie du ciel a dit ce qu'il dit ce qu'il dit les deux sont les paroles d'Hachem parce qu'ils sont humbles comment c'est ça veut dire je te pose une question tu me dis celui-là il dit Moutar celui-là il dit Asso et les deux sont vrais comment c'est possible que les deux sont vrais Rabi Shemam il nous dévoile que chaque chose dans la Torah ça a une racine s'il y en a un qui te dit Moutar c'est parce que lui sa Neshama sa racine elle se trouve dans Midat HaChesed si un il dit que c'est Asso sa Neshama elle est dans Midat HaDin et donc il y en a pour les deux il y en a ils sont Midat HaDin et il y en a ils sont Midat HaChesed c'est-à-dire que selon la Kabbalah Rabi Shemam il nous dévoile que c'est vrai que dans la Torah orale il y en a qui disent ça c'est pas clair la Torah elle n'est pas claire elle est Choshech elle est obscure mais lorsque Rabi Shemam il va dévoiler le Zohar le Zohar le nom Zohar veut dire la lumière il va venir éclairer l'obscurité donc lui il va rendre la Torah orale de Rabi Akiva aussi lumineuse que la Torah de Moshe Rabbe c'est pour ça que Rabi Rashbi c'est lui qui va emmener la Géoula par la Torah chez Béalbe comme ça nous dit Rabi Tzadok à quoi nous l'oublions il y a aussi une Gemara dans Baba Metzia page 115 il dit la Gemara il y a une Mahloquette dans la Gemara est-ce que on tranche des Alachot selon la raison des choses il y a une Alacha si tu examines la raison de cette Alacha alors tu vas voir que dans ce cas là il n'y a pas lieu d'imposer cette Alacha ou bien on dit non la Torah elle a interdit c'est dans tous les cas la Torah elle a permis dans tous les cas on ne va pas selon la raison Mahloquette on est d'orèche la raison des choses qu'est-ce que ça veut dire d'orèche il dit Rabi Tzadok il va chercher la racine des choses le Taama Rabi Shimon il te retrouve la lumière qui se cache derrière chaque chose lorsqu'un homme il voit les choses par leurs racines il voit beaucoup plus clair donc c'est ça en fait c'est pour ça que celui qui est qui correspond à continuer mon cher Rabi et à nous délivrer de cette dernière galoute de nous enlever le Mashiach c'est Rabi Shimon Bayoukhaï par Rabi Akiva maintenant Rabotaï on va étudier une petite Gemara dans ma Sekhet Shabbat page Kouf la Maitret la Gemara nous raconte comme ça ta nous Rabbanan il fait une vigne à Yavne et donc nos sages sont rentrés dans cette vigne ils ont dit la Torah sera oubliée du peuple juif dont on le sait parce que la Torah elle-même le dit dans le Nabi Amos il y aura de la famine sur la terre pas de la famine pour du pain d'accord quel pain peut-être le pain de l'angèle et pas une soif pour de l'eau c'est quoi Tvar Hashem ou Alakha il viendra une période dit le Nabi Amos où il y aura une abondance Gashmi une abondance de matière il y aura du pain il y aura de l'eau mais il y aura la famine de Tvar Hashem les gens vont vouloir étudier la Torah et il n'y en aura pas il y aura une pauvreté une famine de Torah Rabbi Shimon ben Yochai Omer il vient Rabbi Shimon ben Yochai de cette phrase ils en ont fait une chanson en aucun cas la Torah ne sera oubliée du peuple juif comme il est écrit dans un autre passouk dans Chumash d'Evarim la Torah ne sera pas oubliée alors c'est quoi c'est quoi c'est quoi la famine pour Tvar Hashem tu dois répondre ils ont ramené une preuve il dit c'est quoi il va y avoir une famine Tvar Hashem il dit selon lui c'est comme ça selon lui c'est ça dans chaque donc les gens ne vont pas trouver une halacha claire ça vous rappelle quelque chose cette gemara qui dit c'est exactement ce qu'on voit ici il dit c'est quoi la famine la Torah sera toujours mais c'est quoi le danger le danger il est que la Torah elle n'éclaire pas chez le juif étant donné que la Torah elle est obscure la Torah orale alors donc la Torah ne va pas éclairer le juif ça ne l'emmènera pas la Géboula alors quoi il dit moi je vais dévoiler les secrets de la Torah afin que les gens comprennent chaque chose chaque machloket elle a un shoresh et donc il n'y a pas de machloket lorsque tu sais que Shamaï lui il parle pour Midat Adin il n'y a plus de machloket on va écouter encore quelque chose ça c'est la phrase de Rabbi Shumar prenez les dernières lettres de qui ? c'est les lettres c'est-à-dire que et ça c'est quand vous allez à Mérone sur l'arcade avant le quai vert il y a marqué ce passouk qui est Rabbi Shumar il dit la Torah ne sera jamais oubliée quelle sera la famine ça sera de trouver quelque chose de clair de la clarté de la Torah la lumière de la Torah et moi je vais leur donner et lorsque moi je leur donnerai la lumière de la Torah le sod afin qu'ils comprennent que même les machlokets il y a un shoresh il y a des choses qui se cachent derrière et donc les gens vont pouvoir s'unir même s'il y a un machloket comme on sait tout le monde sait que la Tid Lavo la Lachal sera comme Korach on a parlé dans Parajat Korach remarquez que là-bas la Lachal la Tid Lavo sera le fait Midat Adin à la base il avait créé le monde avec le Midat Adin sauf qu'il a vu que l'homme Israël ne peut pas tenir et le monde ne peut pas tenir Midat Adin c'est-à-dire que la Kabbalah elle nous apprend c'est que même s'il y a une machloket dans la Torah chaque chose a une racine et si chaque chose a une racine il n'y a plus de machloket chaque chose elle parle pour une autre chose c'est ça ce qu'il nous enseigne Rabbi Sheva donc on prend cette gemara maintenant avec une autre lumière une autre gemara la gemara dans ma seche Psaim page 12 Kuf Yudbet encore une histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai la gemara nous raconte Psaim Kuf Yudbet Amoud Aleph 112 A Khamisha Dvarim Tziva Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai c'était l'élève de Rabbi Akiva Rabbi Akiva aïa chavush bebet haasurim Rabbi Akiva aïa été pris en prison par le roi Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé il s'est faufilé derrière la prison sur la fenêtre Rabbi enseigne moi de la Torah Rabbi Shimon Bar Yochai avait soif des enseignements de son maître Amar je t'enseigne pas la Torah écoutez bien vous allez me dire si un élève il parle comme ça à son maître Amar écoute bien Rabbi Akiva si tu ne m'apprends pas des enseignements de Torah je vais transmettre ça à mon père Yochai et il va te cafter chez le roi Amar l'eau béni cher mon fils puisque le veau veut manger de sa mère la vache veut donner à manger à son bébé le veau alors ne pense pas que j'ai pas envie de t'enseigner c'est que je ne peux pas Amar l'eau ou mi besakana va l'eau et il va le sacana Rabbi Shimon Bar Yochai il dit d'accord mais la maman la vache si elle ne donne pas à manger elle n'est pas en danger mais le veau si tu ne lui aimes pas à manger il peut mourir de faim Amar l'eau il dit d'accord tu m'as gagné il lui enseigne des enseignements cinq choses il lui donne ce jour-là Demande Rabi Nachman Mibreslev dans l'écouté Moharan dans le chélek dans le chélek dans le chélek il y en a siman samech alef Demande Rabi Nachman Mibreslev siman samech Torah samech Demande Rabi Nachman Mibreslev trois questions sur cette histoire première chose est-ce que c'est normal qu'un élève il parle comme ça à son rab si tu ne m'enseignes pas je vais te cafter au roi vous savez que là-bas ça ne rigolait pas tu dis au roi il te tue en réalité Rabi Nachman il a été tué ça c'est la première question deuxième chose si Rabi Nachman ne veut pas t'enseigner il ne veut pas te faire de la peine c'est qu'il a une raison donc il ne fait pas exprès c'est qu'il a une bonne raison donc c'est quoi pourquoi tu le tu fais un tu le menaces pourquoi tu le menaces troisième chose demande Rabi Nachman Mibreslev disons vas-y tu vas aller il va aller cafter au roi qu'est-ce qu'il va faire le roi il va le mettre en prison mais Rabi Akiva il est déjà en prison il est déjà il était tafous donc c'est ça à quoi tu vas aller le cafter voici les trois questions de Rabi Nachman Mibreslev sur cette gemara répond Rabi Nachman Mibreslev il dit Rabi Nachman Mibreslev un grand chidouche une révolution il dit Rabi Nachman Mibreslev Rabi Akiva il avait 24 000 élèves ces 24 000 élèves n'ont pas eu de kavod zélazé et donc c'est pour ça qu'ils ont été tous tués tous pris Rabi Shimon Bayochay a fait le tikoun que Rabi Akiva n'a pas pu faire Rabi Akiva n'a pas réussi avec ses élèves et Rabi Shimon Bayochay lui il a fait le shalom entre ses élèves il a marqué que les élèves de Rabi Shimon Bayochay ils étaient ils étaient comme ça il dit Rabi Nachman Mibreslev il nous explique il dit lorsqu'un Rav énonce des paroles de Torah en fait dans les paroles de Torah il y a une présence divine et lorsqu'un homme se trouve dans le cours de Torah et il capte dans son cerveau les paroles de Torah du Rav la présence divine de la Shrina s'imprègne dans son cerveau d'où on le sait comme ça il est écrit dans Parashat Teruma Veikru Li Teruma c'est quoi Veikru Li Teruma ils me prendront à moi il dit Akadosh Baruch ils me prendront à moi Teruma c'est quoi Veikru qui est le kartov par la Torah on peut prendre Akadosh Baruch comment on peut prendre Akadosh Baruch si j'étudie si j'entends les paroles du Rav et je les imprègne dans mon cerveau Akadosh Baruch se trouve dans mon cerveau comme ça il dit Rabbi Nachaman Breslev c'est pour ça qu'il est écrit dans Shir HaShiri Melech Asur Bar Rehatim Akadosh Baruch il est emprisonné dans Rehatim c'est quoi emprisonné il dit le Zor Akadosh Sofati Kunim Rehite Mochim Tfisa Shavita Shavit Akadosh Baruch il est emprisonné dans le cerveau du Rav et si le Rav énonce des paroles de Torah il sera aussi emprisonné dans le cerveau de ceux qui l'écouteront et qui l'imprégneront dans leur cerveau maintenant il dit il dit Rabbi Shimon HaKa et son maître Rabbi Akiva il dit regarde toi Rabbi Akiva t'as enseigné de la Torah à 24 000 élèves à des milliers de personnes maintenant tu as en fait dévoilé tu as en fait dispersé de la présence divine maintenant lorsque la Torah Akadosh Baruch va être imprégné va être imprégné chez des mauvais élèves en fait qu'est-ce que tu as fait tu as emprisonné Hachem dans un mauvais ustensile dans un ustensile négatif donc si tu fais ça tu as emprisonné Akadosh Baruch toi ta punition elle est d'être emprisonné c'est pour ça que Rabbi Akiva il était puni à ce moment-là d'être parce que lui-même il a emprisonné Hachem dans un endroit Talmidim chez la Meouganim il vient et il dit la Medeni Torah maintenant répare rectifie comment tu rectifies énonce de la Torah à moi que moi je suis un Talmid je suis un bon élève et là à ce moment-là Akadosh Baruch il te fera sortir de ta prison continue et il dit c'est pour ça que Rabbi il a tellement insisté maintenant qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva Rabbi Akiva il dit je ne peux pas pourquoi parce que lorsque je dévoile de la Torah je dévoile la présence d'Hachem je dévoile le chesed dans le monde pour dévoiler le chesed dans le monde après quand je suis emprisonné lorsque j'ai flotté je suis obligé d'avoir ce route à vote et il dit Rabbi Akiva moi Rabbi Akiva je suis fils de converti je n'ai pas de ce route à vote alors il dit Rabbi Shemam il dit si tu ne m'enseignes pas la Torah je vais dire à Yochai Abba je vais dire à mon père je vais utiliser le ce route à vote de mon père Yochai Abba et lui je vais donner la malchoute pour pouvoir dévoiler la Torah alors là Rabbi Akiva il a dit d'accord il a dévoilé la Torah et c'est comme ça que Rabbi Akiva il s'en dit très bon comme ça explique Rabbi Nachman Mibreslev c'est ce passage dans la Gemara dans Rabbi Nachman Mibreslev on retrouve encore le Hesad qu'on a dit tout à l'heure la force de Rabbi Shemam de Yochai la grandeur de Rabbi Shemam de Yochai elle est que Rabbi Shemam de Yochai il va dévoiler les choses cachées de la Torah c'est à dire les racines des choses et lorsque Am Yisraël va étudier maintenant la Torah il va être éclairé ébloui par la lumière il dévoile le Zohar le Oraganouz c'est à dire que quand on a une Mahloquette mais on ne comprend pas pourquoi il y a une Mahloquette alors Chaka il est dans son côté il y a une Mahloquette entre les gens les gens ils ne sont pas amis ils ne sont pas unis ils ne peuvent pas recevoir la Torah mais lorsque tu dévoiles le côté éclairé de la Torah le côté de la lumière de la Torah par les racines des choses par le Sod alors là tu fais jaillir une lumière immense qui va unir le peuple juif à la Torah et automatiquement unir à Kazaj Baruch avec eux et donc là tu vas retrouver la Géoula la délivrance c'est ce qu'on voit dans tous ces passages-là donc Rabotai je fais juste un petit résumé sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui on a vu qu'on a beaucoup de parallèles entre Moshe Rabbenu et Rabbi Shimon Baruchay puisque les deux vont délivrer le peuple juif de l'exil Moshe Rabbenu de la première exil la racine de l'exil et Rabbi Shimon Baruchay de toutes les exils de la fin la fin des temps le Mashiach et on a vu tous ces parallèles-là de voir qu'il y a eu vraiment le même processus de vie qu'est-ce qu'on a vu encore ? on a vu qu'en fait Rabbi Shimon Baruchay au début comment il voulait faire ramener la Géoula lorsqu'il a vu les sorties après douze ans de la grotte il a vu des gens qui travaillaient ils étaient attachés à la matière il a dit comment ils peuvent être attachés à la matière ils brûlaient toutes les choses après il a dit non tu ne peux pas séparer toi et Moshe Rabbenu vous pouvez vous séparer de la matière pour savoir la Torah mais le peuple il ne veut pas se séparer de la matière alors comment tu vas faire tu vas aller leur faire faire la galoute par la Torah par la lumière de la Torah par la lumière de la Torah tu vas pouvoir les unir à Kadosh Baruch Hu et on a vu aussi la Gemara dans Maseret Shabbat que la Gemara Shabbat nous enseigne que Rabbi Shimon Baruchay dit Rabbi Shimon Baruchay nous promet que la Torah ne sera pas oubliée pourquoi ? parce que malgré qu'il va y avoir des marlocotes et le peuple sera affamé de trouver une Torah claire or la Torah oral n'est pas claire Rabbi Shimon Baruchay vient avec le Sode il vient t'éclairer même la Torah obscure même la Torah qui est a priori qui n'est pas claire et ça c'est ce qu'il dit en fait Rabbi Nachman il bresse l'œuvre dans la Gemara avec Rabbi Akiva que lorsque Rabbi Akiva il a fauté avec ses élèves c'est-à-dire que la Torah a été transmise dans des élèves pas unis donc en fait la Torah qui est censée unir les juifs à Kadosh Baruch Hu ça n'a pas fait l'affaire ça a été transmis chez des personnes qui n'étaient pas unies mais lorsque Rabbi Shimon Baruchay va prendre la relève et il dit Rabbi Akiva maintenant transmet la Torah à moi la Torah orale et moi non seulement ça je vais même faire sortir la lumière de la Torah vers le peuple juif je vais avoir l'union parfaite et je vais rapporter la Géoula donc en fait la réponse à notre question comment ça se fait que Rabbi Shimon Baruchay ait le Shoresh Nishmato de Moshe Rabun parce qu'on voit ils ont fait la même chose et Rabbi Shimon Baruchay par le Sefer Hazor à Kadosh il va unir le peuple juif et ensuite il va unir les peuples juifs par la Torah à Kadosh Baruch Hu et nous ramènera la Géoula et le Mashiach je termine juste avec un tout petit point sur la parasha de la semaine la parasha de la semaine parasha de Behar Bechukotay la deuxième parasha de Bechukotay il est écrit si vous suivez les chemins de la Torah vous aurez toutes les bénédictions matérielles il dit Rashi c'est quoi suivre les chemins c'est pas seulement se lever le matin mettre les tfilines faire vos catamazon quand j'ai mangé du pain étudier le dafayomi c'est pas seulement ça qu'on attend du juif que vous soyez investi que vous fassiez des efforts que vous étudiez quelque chose pas étudier des choses de manière à la va vite tu étudies quelque chose t'as une question t'as pas compris ne lâche pas le morceau il faut que tu sois amel tu es censé t'unir à Kadosh Baruch Hu par la Torah donc il faut que chaque point il faut qu'il t'éclaire chaque point il faut qu'il déclenche chez toi une proximité avec Hachem ça c'est le amal à Torah alors pour comprendre qu'est-ce que c'est le amal à Torah il a raconté le Rav Mordechai Gros Shalina un grand Rav de Bnebrak très connu il a raconté qu'une fois à Aponovitch il y avait le Rav Shach à la Vashalom qui était sur la terrasse devant la yeshiva vous savez il y a une terrasse célèbre à Aponovitch il y a le Rav d'Israël au-dessus il y a une terrasse en dessous et Rav Shach il se promenait sur la terrasse et il réfléchissait à la Suga il étudia la Suga un barro il n'a pas fait attention le pauvre il a couru dans cette terrasse et sans faire exprès il a poussé le Rav Shach il a fait tomber par terre ah bien sûr tout de suite les gens ils s'affolent vous connaissez les gens ils arrivent ils ramassent le Rav Shach etc et le barro qui était désemparé il a fait tomber le Gdolador imaginez-vous quelle honte il vient chez le Rav Shach il dit là je vous demande pardon j'ai pas fait exprès etc il dit mais qu'est-ce que tu veux de moi toi qu'est-ce que tu veux de moi toi le barro il a dit oh là là je l'ai vexé etc il veut même pas accepter mon pardon il a dit je vais passer je vais passer par son par son Shamash je vais passer par celui qui l'accompagne il appelle celui qui l'accompagne il me dit écoute j'ai fait tomber le Rav le Rav il veut même pas accepter mon pardon il me dit qu'est-ce que tu veux de moi essaye d'implorer devant le Rav Shach mes excuses Shamash il dit aucun problème il vient chez Rav Shach il dit regardez il y a le le barro que vous avez vu tout à l'heure qu'est-ce qu'il veut de moi celui-là c'est vraiment c'est qu'il a vraiment vexé le Rav non mais il a dit qu'il vous a fait tomber tout à l'heure qu'est-ce que tu veux de moi toi en fait Rav Shach il avait même pas fait attention qu'il a fait tomber il avait même pas fait attention qu'il a remis debout donc il n'a pas compris je t'ai fait tomber et toi et maintenant lui le nouveau il vient lui dire oui mais il t'a fait tomber c'est même pas de quoi il parlait c'est ça qu'est-ce que tu veux de moi toi ça c'est vraiment la Torah quelqu'un qui est tellement investi dans la Torah alors la Torah à ce moment-là c'est toute sa vie il est concentré à 100% il est imprégné de Torah donc il peut ne pas faire attention nous ça nous semble loin quoi il l'a fait tomber et après il y a des gens ils sont venus le ramasser et il n'a pas fait attention ça c'est une dimension c'est une dimension mais une dimension qui existe vous savez que c'est une dimension qui existe d'être amelba Torah d'être tellement investi dans la Torah à tel point de ne pas faire attention à ça 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 prouve une connexion avec la Torah on peut comprendre comment la Torah elle connecte les juifs à Kadosh Baruch Baruch Adonai Lea Olam Amen ve Amen de Rukim Tiyou